On va s'intéresser au bricolage, vous direz bon, et alors ? Mais non, non, c'est des publicités sur le bricolage dans le monde entier, ça existe. Vous savez que c'est un des loisirs préférés des Français. Comment les publicitaires étrangers, exclusivement étrangers, s'adressent-ils à leur bricoleur ? Eh bien, il faut trouver une bonne raison pour bricoler. Et là, je peux vous assurer que les Allemands, ils en ont trouvé une. Voilà, la situation, elle est très simple. Vous avez une fille qui a décidé de devenir gothique. C'est quoi une fille qui devient gothique ? C'est une fille qui s'habille en noir, elle met des piercings, etc. Et elle ne veut voir plus personne. Comment faites-vous ? Vous vous mettez au bricolage. C'est gentil, tant que chun, papa, devant mon film, une si jolie maison. Vous avez vu ? Donc là, vous avez trouvé une bonne raison de bricoler. Le souci, c'est que lorsque vous aimez bien bricoler, vous pouvez, c'est votre désir, c'est votre passion. Le problème, c'est qu'il faut avoir un petit peu de talent quand même. Et du matériel. Et du matériel. Si vous n'avez que le talent et pas le matériel, voilà ce que ça donne. Non, mais il y a quelque chose de bizarre là. Il y a quelque chose de très bizarre, parce que vous vous attendez à ce qui se passe. Vous vous attendez à ça, vous attendez à ce que ça donne. Mais plus ça tombe, plus ça vous fait rire. C'est très curieux ce phénomène. Le principe de la chute. Alors attendez, vous savez que cette publicité, évidemment tout le monde l'a adoré. Alors tout ça, ce sont des publicités comme d'habitude, donc vous le signez, qui ont reçu des prix à travers des compétitions dans le monde entier. Le problème de cette marque, il fallait faire une suite. Parce que bon, ok, vous avez bien adoré, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce qu'une fois que tout le monde l'a vu... Il va trouver de la colle, je suppose, non ? Non, vous allez voir, ils ont changé. Alors là, c'est pareil. Vous allez deviner, vous allez dire, ah oui, je sais ce qui va se passer. Je ne crois pas. Voilà, magasin de bricolage qui veut... Ils vont continuer, ils vont décliner, ça ? Bien sûr. Le premier était plus drôle, je trouve. On va vous montrer tout ce qu'ils vont faire. Moi, j'aurais vu qu'ils passent dans la maison et qu'ils coupent tout. Et magasin qui va donner des cours de bricolage. C'est ça qui va tout changer. Voilà. Il a fini ? Il a terminé. Il est très gentil, merci beaucoup.